Salut tout le monde, c'est Lilian31 et aujourd'hui on se retrouve sur du Minecraft pour la première fois depuis le début de mes aventures sur Youtube. Aujourd'hui je vous propose, ou plutôt on vous propose une map multijoueur, non c'est pas une map multijoueur, c'est une map en coopération, une map aventure. Je suis avec BKDJORDAN92 ou KazandanMinecraft, salut à toi ! Salut Lilian ! Comment tu vas ? Moi aussi je sais sauter gros porc, alors je vais te laisser présenter la map que l'on va faire justement, et un petit peu le scénario aussi. Allez vas-y, à toi pendant ce temps là on bouge. Alors c'est une map aventure qui s'appelle Forgot in the Hold, donc une map, après je sais plus trop l'histoire, je sais pas si tu t'en rappelles. Alors moi je vais te rappeler un petit peu comment ça se passe. Alors en fait, normalement déjà c'est une map qui devrait se faire en solo, bon ça ne pose pas de problème qu'on la fasse en coopération de ce que j'ai lu. Et normalement on est prisonnier justement, oh putain je me fais attaquer là. On est prisonnier de base je crois, et il y a eu un naufrage, oh non il y a des mecs derrière, vite ! Putain vite vite rentre, tu vas te faire tuer, vite vite ! J'arrive ! Rentre, 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 rentre petit tourson. C'était la pire intro. Voilà, donc je recommence. Donc voilà on est normalement prisonnier de je sais pas qui, de je ne sais pas quoi. Et tiens il y a le soleil qui se lève, et en fait le navire il s'est scratché je crois contre la terre, et l'on va s'enfuir tout simplement. Voilà, voilà pour ce qui est un petit peu du scénario. Donc le jour va se lever, normalement il risque de crever ces gros porcs. Il y avait quoi là-dedans ? Il y avait des... Dégage toi. Il y avait des, 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 des... C'est quoi on s'appelle ? Des rubis, des saphirs, je sais pas trop. Des émeraudes. Ouais des émeraudes, des conneries comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est que nous sommes des grosses brelles à Minecraft. Là on est sur la version PC les gars, on n'est pas sur la version 360. De toute manière vous ne pouvez pas faire ça sur la 3.6 je crois. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on l'a acheté il y a bien longtemps déjà, mais on n'y joue pas extrêmement. Oh non je me fais fouetter vite ! Je me fais fouetter ! Et que donc par le fait qu'on n'y joue pas souvent, on est des grosses quiches. Putain il me fouette ! Mais dégage ! Mais dégage ! Il va me faire tomber ! Il va me faire tomber ! Je l'ai foutu dans le loup. Ah mais je mange des flèches, putain la force de Hulk est la flèche. Oh là là je suis rentré dans... Tu sais que j'y arrive pas, je vais crever. Je vais crever ! Allez mais il tombe ! Je suis rentré dans la cale. Je suis rentré dans la cale du bateau là. Il y a quoi dans la cale ? Il y a des canards. Il y a des canards là 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 là. Il y a des canards et des oeufs là 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 là. Ah je me suis fait tomber. Mais alors comme une grosse merde. Allez j'arrive. À condition qu'il ne me fasse pas du spoon kill encore. Ah il y a le monstre noir là-bas sur la plage. Ah là là je prends du... Tu sais que je prends du spoon kill encore ? Il meurt pas les zombies ? Il meurt pas ! Il meurt pas, il fait jour ! Mais cassez-vous ! Ah les zombies meurent. Je crois que c'est les squelettes non ? Non Dunk Kebab ! Ah non non, bah le squelette il meurt pas. Il me met des flèches... Tu vois Robin Desbois ? Bah c'est lui. Ah là il va te faire spoon kill. Je peux pas rentrer, je peux pas rentrer. Ça change pas de call of en fait. Mais casse-toi, c'est du call of duty. Mais casse-toi gros porc. Ah ça y est il flambe. Bah je suis mort encore. Non mais attends. La honte. Ah j'ai revécu sur le bateau. Ah c'est bon ça. Non mais c'est la honte quand même. Le mec il me met deux spoon kill d'affilée quoi. Futeur de merde. Foiré de squelette. Ça y est j'ai réussi à rentrer. Enfin. Ah bah il y a des choses là dedans. Il y a des choses. Je t'attendais. J'ai pas regardé. Allez vas-y. Mais fouille un peu. Fouille. 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 Il y avait du pain. Pourquoi t'as pas ramassé du pain ? Non j'avais pas très faim en fait. T'avais pas très faim. Mais pourtant t'es un pigeon non ? Alors tiens en plus il y en a là des pigeons. Ah dégagé. Oh là là je suis bloqué. Vous voyez vraiment dans mes déplacements et tout. Je suis vraiment une merde. J'ai pas l'habitude de jouer sur PC. C'est atroce. Ah bah il y a des armures. Il y a un casque là dans le coffre où je suis. Prends, prends. Ouais ouais. C'est bon. J'ai déjà une épée et un pantalon. D'accord. T'es un pantalon. Parce que toi t'es le genre de mec qui se promène pas tout nu. Voilà c'est ça. Tiens d'ailleurs. D'ailleurs d'ailleurs regardez. Regardez le bonhomme qu'il a. C'est Astérix. De la série Astérix Obélix. Un vrai golo moi. Voilà un vrai golo quoi. Un vrai golo. Et moi j'ai qui ? J'ai... Bah oui mais c'est vrai que j'ai l'armure. Merde. Bon normalement j'ai Sonic. Je sais pas si vous le reconnaissez là. Avec l'armure il est tout dégueulasse mon Sonic. A règle du jeu. Ça y est on a trouvé. Ha ha. Allez il y a un livre. On va le lire. Oh putain c'est pas vrai. Alors bienvenue et merci de jouer à cette carte aventure. Carte créée par Erk. Il s'agit ici d'énigmes et de plateformes. La règle ici est que seuls les blocs trouvés dans des coffres peuvent être posés, cassés ou craftés. Ok c'est bon pour moi. Vous pouvez aussi jouer pour le score. Ainsi vous trouverez des émerauds disséminés dans la carte qui détermineront vos points. Merci et bon jeu. Ok c'est cool à vous. Dans l'autre coffre je te laisse le livre. Il y a un autre. Il y a un livre ? Ouais. Allez bah vas-y on va le lire comme ça. On va le lire. Alors. J'lui 1837. Soif. J'ai si soif. Cela fait tellement longtemps que je suis là. J'ai l'impression que l'on m'a oublié qu'il n'y a plus personne. J'ai entendu un bruit fracassant et j'ai la... J'ai quoi ? Et j'ai vu la coque se percer depuis ma cellule. Ok donc c'est bien ce qu'on avait dit. Ok en fait il a peur le mec il est prisonnier. Et du coup voilà. Il a peur il va s'évader. Comme un porc. Bon. On dégage d'ici ? On avance ? Il y avait du pain, du blé et des grèques. Du pain, du blé. Ça fera du sandwich. Du sandwich au blé là. Ça peut être bien ça. Là tu ne peux pas sortir. Je n'arrive pas à ouvrir justement. Je vois derrière il y a une plaque de pression. Je pense qu'on peut l'ouvrir avec la plaque de pression. Le carré là ? Ouais. Ah ouais. Ok. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce que le blé que tu avais dans le machin tu ne le fous pas devant ou tu ne le relances pas au pigeon pour qu'il vienne sur le bloc justement ? Je ne sais pas. Ça peut être ça. Peut-être avec des graines plutôt. Je ne sais pas. Ah avec des graines ça marche. Merci le pigeon. Viens on le tue. Dégage. On n'a pas le droit de tuer. Je crois. Ah je suis bloqué. Je suis le québlot. Vas-y rouvre-moi. Viens sur la plaque. Ok nickel. Nickel. Ok. Allez on se casse. Putain je me suis fait troller là quand même. Ah l'eau là c'est chiant. Allez dégage. Dégage. Aller vas-y on avance. C'est parti pour l'aventure. Alors normalement de ce que j'ai lu sur le site de là où on a téléchargé la map. C'est que l'aventure n'est pas très longue. Normalement elle se réalise en 2-3 épisodes de 20 minutes. Alors est-ce qu'on sera assez intelligent pour la faire en 2-3 épisodes de 20 minutes ? Telle est la question. Qui c'est qui me tire dessus là ? Parle un petit peu plus fort Jordan parce que sinon on risque de ne pas trop t'entendre. Donc tu peux crier. T'as le droit de crier. On est entre nous ici. Tu sais les gens ils ne te mangeront pas. Mes abonnés ils sont gentils généralement. Donc il faut aller en haut. Donc ouais là on monte la cabane. Ok on passe là. C'était quoi ça ? C'est une barrière ? Ouais c'est une barrière. Tu peux ouvrir. Ah ouais. Bon stylé je ne savais même pas si on pouvait faire ça. Et il y a du pain et des chips. Ah non c'est un bacon cuit. Bah on va le prendre le bacon. On va le prendre parce que ouais. Le pain tiens prends le pain parce que si t'as besoin de nourriture sinon tu vas mourir si t'en as pas. Ouais tu l'as mis où ? Dans le coffre toujours. Missing texture. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc là bas vous voyez le bateau de là où on s'est enfui. Et là dedans il n'y a rien du tout. Super joli. Ça va ouais. Bah surtout que nous alors ce qu'il faut savoir c'est que l'on n'a pas le pack de texture de base. On a mis un pack par dessus. Donc du coup ça rend beaucoup mieux que sur la version normale de Minecraft. Alors sauvegarde. Ah il y a une sauvegarde. Ça y est j'ai appuyé mec. T'es où ? Ouais je suis monté moi je suis monté. Ouais il y a des escaliers. Alors attends j'ai trouvé un livre. Merde putain si je reclique sur le coffre je vais pas le lire. Alors ah tiens vas-y si tu veux passer aller découvrir ce qu'il y a. Tiens vas-y passe. Et pendant ce temps là je lis le livre. Journal de Théodore Finke à l'octobre 1753 je crois. Je me suis réveillé sur cette plage sans aucun souvenir. Ce qui m'a mené jusqu'ici. Quand j'ai repris connaissance elles étaient là devant moi magnifiques et effrayantes. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces statues. Elles ne m'évoquent rien de semblable. Elles ne ressemblent à rien de tout ce qu'il m'a été donné de voir jusqu'à aujourd'hui. Je me retrouve là totalement seul et je n'ai que ce journal pour me tenir compagnie. Troisième jour j'ai fait le tour de l'île. Elle n'est pas très grande. Je suis resté les deux premiers jours sur une sorte d'arche rocheuse naturelle. Il n'y a personne ici. Pas une âme. Ok très bien. Bah écoute c'est bien pour toi. Nous allons voir ce que c'est ces statues. Il y a une terrasse. Bon bah il y a une terrasse. Un petit balcon plutôt. Ah il y avait un coffre là-bas non ? Attends il y avait un coffre. Bon on a sauvegardé déjà. S'il faut il fallait juste venir ici pour sauvegarder. Attends non c'est pas ça ? Peut-être. On redescend ? Ouais il faut redescendre je pense. Peut-être par rapport au livre il a dit des statues et tout. Ouais ouais il a dit que l'île n'était pas très grande et que justement il y avait des petites statues. Donc du coup. Ouais des chouilles. Putain franchement je galère avec la sensibilité de la souris. Franchement j'ai pas l'habitude de jouer clavier souris et ça se voit. Et veuillez m'en excuser de la façon dont je bouge ma caméra. Ça doit être dégueulasse à voir. J'espère que ça sera pas trop gênant quand même. Toi ça va encore ? T'as l'habitude Jordan toi de clavier souris non ? Non sur PC je joue quand même à la manette. Je vais me faire. Bon je t'admets que l'île n'est pas très grande. Ça c'est sûr. Je vais me garder par les PCistes là mais pas mal à la manette moi. Ouh le mec il joue sur PC à la manette quoi. Ouh ça va clasher dur là. Bon t'es où là ? Ok t'es là. Allez on va continuer un petit peu cette vidéo. Je sais pas du tout à combien de minutes on est. Est-ce que tu peux voir toi quelque part ? Je sais pas du tout. Franchement je sais pas du tout. On va continuer encore quelques minutes. On va essayer de trouver ce qu'on peut faire sur cette île. Et ensuite on verra. On va aller voir au statut là. J'avais vu trois statuts en forme de... Ah t'avais vu des statuts ? Non au début là en forme de crâne. Ah c'est pas idiot. C'est pas idiot du tout ça. Ouh là il y a du monstre. Ouh il y a un bruit. Bon en cavale. Ouh il y a des monstres par là. C'est pas bon du tout. Bon il y a quelque chose à faire avec les statuts. Ah il y a des monstres. Ils sont sous terrain. C'est pas possible. Ah je le pense aussi. Alors les statuts. Donc ouais il y a des gollum. Il y a des gollum. Regarde s'il y a pas un truc qui va appuyer. Il y a un Porsche ici. Il y a un Porsche. Je passe. Peut-être un truc à appuyer un bouton. Je sais pas. Ouais peut-être. Donc là il y a un Porsche. Donc moi j'ai trouvé le Porsche. Il y a rien du tout dessous. Enfin je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Après tu avais parlé de quoi ? D'une petite île. Une petite île. C'était l'île au fond là-bas. Ah ouais. Putain c'est vrai. J'avais complètement oublié le détail de l'île. Allez je te suis. Tous les monstres sont sous terrain. T'entends les bruits. Tu vas où ? Elle est où l'île ? T'es où ? L'autre côté. Ah merde. Elle est de l'autre côté l'île. Bah c'est pas celle-là. Celle qu'on voit. Je sais pas. Moi je suis sur un bloc là. Je sais pas si c'est considéré comme... Une île mais je suis sur un bloc. Non mais t'es pas allé assez loin là. Il y a la musique de Minecraft qui se lance. Bon attends j'arrive. Je reviens parce que là je me suis perdu. Je suis sur le sable. Ah moi là je sais. Allez run, il y a un run run run. C'est pas du tout il faut aller. Ah ok vas-y. C'est pas là-bas là. Tu vois près du bateau à gauche. Au fond là ? Ah putain mais tu sais que t'es pas con toi. Ouais c'est bon. T'es vraiment pas con Jordan. Toi en fait tu vois moi je suis un petit peu l'ouvrier. Toi t'es le cerveau. Ça va être un peu ça. Ah ouais je pense aussi parce que là... C'est un peu ça. Bon après ça reflète un peu la nature des choses quoi. Je veux dire t'es en BTS. Moi j'ai arrêté même pas sur un bac. Je pense qu'on irait pas loin. Du coup... Voilà. Bah si t'étais plus ça je pense que t'arriais pas loin dans l'aventure. J'irais pas loin mais est-ce que toi t'irais loin aussi ? Ah ouais sans un... Attends parce que toi... Sans l'ouvrier c'est sûr. Sans l'ouvrier voilà t'avances pas quoi. Alors est-ce qu'on va trouver quelque chose par ici ? Ting ting on saute on saute on saute... Euh on saute... Euh on saute... Putain y'a rien. Y'a rien. Tu vois quelque chose toi ? Euh non. Non y'a pas grand chose. Est-ce que tu vois quelque chose ? Euh moi personnellement ? Oh attends. Non. Ok non. Non. Je vois pas. Je vois pas du tout. Ah un beau coucher du soleil. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et regardez. On va aller lire le livre. Alors c'était lequel ? C'était celui-là. Magnifique et effrayante. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces statues. Elles ne m'évoquent rien de semblable. Elles ne ressemblent à rien de tout ce qui m'a été donné de voir jusqu'à aujourd'hui. Je me retrouve là totalement seul. Et je... Je me fais tirer dessus ou c'est moi qui ramène ? Ok. J'ai fait le tour de l'île. Elle n'est pas très grande. Je suis resté les deux premiers jours sous une sorte d'arche rocheuse par naturel. Il n'y a personne ici. Pas d'âme. Et tant de me construire un ami. J'ai enfin achevé la construire un ami. Je me suis installé au sommet d'un... Ok. Bon. L'arche que j'avais trouvé. Je vois où il est. Il est là-bas à gauche. Il est là-bas à gauche. Mais... Mais, mais, mais... Est-ce qu'il y a un rapport avec cette arche-là ? Telle est la question. Oh putain, il y a des zombies, mec. On va retourner dans la cabane. On va aller se cacher le temps que la nuit passe. Et on va aussi terminer cette vidéo parce que je pense qu'on est à peu près à 20 minutes. Et on trouvera ce qu'il y a par la suite, au prochain épisode, justement. Alors, à mon avis, on risque de péter les 2-3 épisodes. Ça, c'est fou. On va les péter, à mon avis. On va aller... Je pense qu'on va faire... Elle est où d'entrée ? Elle est où ? Elle est où d'entrée, je vais mourir. Oh putain. Tu sais qu'il y a un creeper juste devant ? Vas-y, rush. Énorme. Énorme, le creeper. Allez, on se casse. Oh ! Il y a un raccoubite. Tue-le avec ton épée. Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tue-le, tue-le. Aïe. Tue-le. On est mort. Oh putain, on va aller avec le mec. Dégage. Je suis en train de le tuer. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je suis dans la queue. Je suis parti. Je suis parti. Oh merde, je ne sais pas où je suis. Allez, hop. Je ne peux pas prendre l'escalier. Oh, le creeper. Oh, je suis mort. Il m'a explosé à la gueule. Je suis dans la flotte, on me tire des flèches. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que vu que je suis mort, je vais aller me cacher dans le bateau. Si j'en ai le temps, bien sûr. Parce que là, je n'aurai pas le temps de revenir jusqu'à toi sur l'île. À mon avis, je vais me faire désinguer directement. Tu arrives auprès du bateau. Essaye de te mettre à l'abri. Oh, putain. Non, il y a Robin Desbois encore. Il est là. Je ne peux pas rentrer sur le bateau. It's impossible. Bon. Je vais me cacher derrière le bateau. Ce n'est pas une réussite. Non, ce n'est pas une réussite du tout. Tu as réussi à rentrer, toi ? Je fais le tour, j'ai trop peur. Tu t'es gavé. Je crois que je me suis trouvé un endroit de tranquillité. Ça a l'air bon. Les poulpes, ils n'attaquent pas, non ? Non, ils n'attaquent pas. Ok. Eh bien, écoutez. Nous allons terminer ce premier épisode sur Minecraft, sur la map aventure. C'est quoi ? Forget... Non, forgot. Ok, merci à toi BKD Jordan, ou plutôt Kazan, dans Minecraft, de m'avoir rejoint pour cette aventure-là. Merci une nouvelle fois. Et à très bientôt pour le deuxième épisode. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada